Le transport par autocar dans notre pays a encore un formidable potentiel. Pourquoi il a un formidable potentiel ? Tout d'abord parce qu'il fournit des solutions de transport à des prix et des filles en toute concurrence. Il a une souplesse que chacun connaît et d'autre part, j'allais dire, il a aussi son public. L'idée c'est de mettre en place des liaisons interrégionales. D'autre part, l'idée c'est aussi la mise en œuvre de liaisons nationales à l'initiative d'opérateurs de transport. C'est un plus qu'on veut apporter dans le domaine de l'organisation, ou plutôt de l'offre de transport à nos concitoyens. Et je pense que c'est un plus qui, à mon avis, est largement attendu. Le fait que l'opérateur national, en l'occurrence la SNCF, ait déjà dans ses tiroirs une offre routière, ça prouve bien qu'il y a un besoin. Ça prouve bien que ce sont des moyens complémentaires et que tous ceux qui opposent le rail aux autocars, c'est totalement stupide et c'est absolument pas d'actualité. En réalité, il ne s'agit pas de mettre en concurrence les modes de transport. Il s'agit tout simplement de diversifier l'offre au bénéfice des usagers, de répondre ainsi un peu mieux aux besoins de mobilité de nos concitoyens. L'ouverture du cabotage sur les lignes internationales, c'était une première étape. C'était à l'été dernier. D'ailleurs, moi j'avoue que je suis extrêmement surpris du succès que cela a. D'abord, le nombre de lignes qui ont été ouvertes est relativement important. Et d'autre part, ceux qui opèrent ces lignes sont relativement satisfaits quand on voit le nombre de passagers. Ce qui veut dire que là aussi, en termes de clientèle, parce que c'est des voyages à des prix tout à fait abordables, parce que ça répond à une clientèle pour qui, j'allais dire, la valeur temps n'a pas le même prix, c'est un véritable succès. Dans certains pays, notamment du sud de l'Europe ou même du nord de l'Europe, les transports par autocar sont bien plus développés. C'est un peu cette ambition aujourd'hui, c'est-à-dire à terme, fixer des lignes pour redonner au car une nouvelle vocation que certains avaient tendance à l'unier. Je crois que c'est aussi la logique. On a besoin de plus de souplesse dans l'offre. On a besoin d'une offre diversifiée, à la fois dans ses possibilités, à la fois dans ses tarifs. Les clientèles, d'autre part, se multiplient. Donc, avoir plus d'offres en ce qui concerne les autocars me semble aller dans la bonne direction. Et puis, je le répète, les liaisons internationales par cabotage qui ont été ouvertes cet été montrent que l'autocar a véritablement, même au XXIe siècle, un bel avenir.